La pose de cette première plaque de panneau solaire à Tchakadougou à quelques 150 km de Bamako est la troisième d'une série débutée le 24 mai dernier à Sanankoroba avec le lancement des travaux d'une centrale de 200 MW crête. La future centrale de Sanankoroba est un champ solaire d'une puissance de 200 MW crête sur une superficie de 300 hectares. Elle comprendra des modules photovoltaïques bifacieux installés sur des systèmes de trackers et dotés d'un système de stockage d'énergie de 20 MW heure. La centrale de Safo qui produira 100 MW crête, de même que cette dernière centrale de Tchakadougou porte à 400 MW crête l'énergie que produiront ces trois centrales. Ces capacités de 400 MW vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique que connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En plus d'apporter une solution à la crise de l'énergie, ces centrales vont aussi apporter des solutions au chômage, notamment des jeunes. En termes d'employabilité, ces trois centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Ces trois centrales ont été réalisées en partenariat avec la Russie, les Émirats Arabes Unis et la Chine.